11h, 13h, Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1 et vous au standard 0181 2039 21. Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi ? Que vous me prêtez vos souliers. Vous chassez du combien ? C'est du comme vous. Ah bon ? Ça tombe bien. Ah ben là, ça va mieux. Des scènes qu'on a entendues dix mille fois peut-être. Et on rit toujours, mais on ne fait pas que rire. Il y a également beaucoup d'émotions parce que ces gens-là ne sont plus là. Vous avez reconnu les voix de Bourville et de Louis Dauphinès. C'était le 8 décembre 1966. Il y a 57 ans, sortait la grande vadrouille. Et Daniel Thompson est avec nous. Je la remercie grandement. Bonjour Daniel Thompson. Bonjour. Je dis le rire, mais il n'y a pas que le rire justement. Il y a autre chose. Il y a un certain état d'esprit qui a parfois disparu. Il y a une France qui était infiniment plus légère. Et puis il y a ces deux grands comédiens avec lesquels on a tellement de souvenirs et de tendresse qu'on est aussi émus, même dans une scène drôle comme on vient de l'entendre à l'instant, Daniel Thompson. Vous savez ce qui est merveilleux ? D'ailleurs, j'ai toujours envie de passer un coup de fil à mon père quand ce genre de dommage est rendu au film. Et puis surtout quand le film repasse beaucoup à la télévision, même quand il y a des projections dans des festivals ou dans des ciné-clubs et où j'essaye d'aller le plus possible. Parce que c'est merveilleux de voir que ce film a traversé le temps avec tellement d'amitié, tellement de joie et d'une certaine manière de reconnaissance des spectateurs. C'est ça qui est merveilleux. Les gens vous disent merci parce qu'ils ont passé un moment d'émotion et de rire mélangé. Parce que c'est ça la clé, c'est l'émotion et le rire. Quel était votre rôle sur La Grande Vadrouille, Daniel Thompson ? Écoutez, c'était un rôle merveilleux. J'étais toute jeune à l'époque. J'avais 23 ans quand j'ai participé à cette écriture qui a été vraiment le premier travail pour lequel j'ai été rémunéré et crédité au générique. Donc c'était incroyable d'être évidemment embarqué dans cette aventure par mon père. Alors mon rôle, je pense, il a été vraiment un rôle du scénariste à part entière. Bien qu'à l'époque, comme j'étais très très jeune et que j'étais sa fille, personne n'a vraiment pensé que j'avais joué le moindre rôle. Mais en fait, c'est une magnifique expérience de travail avec Marcel Julien et mon père. C'est ce trio qu'on a vécu ensemble pendant des mois pour construire cette histoire. Voilà, notre grand, grand trac, c'était d'imaginer qu'on pourrait éventuellement avoir autant de succès que les films d'avant qui étaient le corneau. Et vous savez, ce fameux numéro 2 où on se dit « Oh là là, jamais on n'arrivera à égaler tous les gens qui ont vécu comme ça des grandes aventures d'adhésion avec le public. » La grande angoisse, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? C'était La Grande Vadrouille, le deuxième, et ça a été évidemment largement, largement encore plus de succès que le corneau. Alors évidemment, lorsqu'on voit le générique, Bourville est mort, Louis de Funès est mort, Marie Dubois est mort, Colette Brosset est mort. Je crois que tous les comédiens sont décédés, Mike Marshall est mort, Guy Grosso est mort, tous ces gens qui sont au générique. Vous étiez très jeune à l'époque, une des survivantes, donc forcément, lorsque vous voyez ce film, ça déclenche ce temps qui passe, Daniel Thompson. Oui, c'est vrai que ça ne me rajeunit pas, mais bon, j'ai la chance, en effet, d'avoir été probablement la benjamine de tout ce groupe de merveilleux artistes. Et donc, c'est vrai que je dois dire que je n'aime pas trop y penser comme ça, parce qu'en fait, ce qui est merveilleux, c'est que justement, ils restent vivants et que les gens continuent à les aimer, à les voir, à oublier qu'ils ne sont plus là et à revivre des moments formidables avec eux. Ça, c'est l'immense magie du cinéma et écoutez, j'espère que je vais tenir le coup. Sur le travail de Louis de Funès, sur le travail, par exemple, de Louis de Funès, il y a une scène qui est évidemment mythique, c'est lorsqu'il vient de faire jouer l'orchestre, c'est de la bouillie, tout ça, c'était pas mauvais, c'était très mauvais, etc. C'est en une prise, c'est en deux prises, c'est toute une journée, comment ça se passe ? C'est plusieurs jours, c'est plusieurs jours. D'abord, c'est beaucoup de travail pour Louis, qui, il ne faut pas l'oublier, était musicien au départ, puisqu'il a beaucoup gagné sa vie en jouant du piano dans les bars et dans les boîtes de nuit avant de réussir sa carrière d'acteur. Donc, il est musicien et c'est vrai qu'il était extrêmement ému de faire semblant de diriger cet orchestre, mais en fait, il a pas mal répété avec eux et il n'a pas complètement fait semblant non plus. Donc, c'était pour lui une immense émotion et donc, c'est bien sûr plusieurs prises. C'est plusieurs prises. Alors, est-ce que vous vous en souvenez ? C'est sur une journée, deux journées ? Je crois que ça... C'est-à-dire que, vous savez, évidemment, les films sont organisés, les tournages sont organisés dans l'unité de lieu. Donc, ils ont eu l'opéra, ce qui a été évidemment miraculeux, parce que mon père était très, très, très génial dans les démarches. Donc, il était allé voir Malraux, qui était donc le ministre de la Culture de l'époque, pour avoir l'autorisation de filmer dans l'opéra et même sur le toit de l'opéra, puisqu'on se souvient qu'en effet, le parachutiste Marc Marshall atterrit sur le toit de l'opéra. Ce sont des choses qu'on n'obtient jamais. Il y a très, très peu de films, je pense, qui ont été tournés dans cette grande salle magnifique. Et donc, je crois que le tournage a dû durer quand même probablement une grande semaine dans l'opéra. Et au milieu de ça, bien sûr, il y avait cette scène avec l'orchestre qui a certainement été tournée. Une des scènes les plus célèbres. On va écouter Louis de Funès avec cette montée où il dit « C'était parfait, messieurs, c'était parfait ». Et puis, d'ailleurs, c'est presque passé dans le langage courant, cette scène. Elle est, dite parfois, dans les entreprises. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen. Je n'ai pas des pensées en gueuleux. De l'engueuille de mon sang. C'est de la bouillie, tout ça. Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Quelle énergie, quel génie comique. Et puis, quelle écriture aussi. Parce que c'est particulièrement bien écrit, cette scène, Daniel Thompson. C'est une époque où il y avait un mélange. Il y avait les scénaristes et les dialoguistes. Et il y a des dialoguistes dont on parle très peu, qui sont les frères Tabé, qui ont deux frères, qui étaient des dialoguistes célèbres à l'époque, qui sont assez oubliés aujourd'hui, qui ont en fait repris le scénario que nous avions écrit avec certains dialogues, et qui ont, eux, participé grandement à l'écriture des dialogues de la Grande Vadrouille. Et je le souligne parce qu'on en parle peu, mais que c'était une époque, vous savez, où il y avait, par exemple, des gens comme Audiard qui écrivaient les dialogues de films, les uns après les autres, qui a dû en écrire quelquefois 20 ou 30 dans l'année, parce que ça n'était que le dialogue. Et je crois que ce dialogue est des frères Tabé. Est-ce qu'il y a des rushs qui ont été inexploités ? Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été coupées, qu'on pourrait, pourquoi pas, ressortir ? J'imagine que c'est vous qui avez accès à tout cela, qui avez gardé tout cela ? Ça n'a jamais été gardé, ces choses-là. Les rushs de l'époque, vous savez, c'était ces grandes bobines de pellicules. C'est plus du tout, évidemment. C'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais on n'a pas gardé ces choses-là. Je sais qu'il y a une scène qui a été gardée, et qui a été tournée dans le Corondio, qui existe encore aujourd'hui, et je crois qu'on peut voir sur le site de l'INA. Mais la grande vadrouille, non, il ne reste rien qui a été coupé. Mais je pense qu'il y a eu, évidemment, un montage extrêmement soigné. Il y a eu des petites coupes. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu une grande scène de coupé. Il y a eu, au contraire, des scènes rajoutées. Je me souviens que mon père, au milieu du tournage, a eu la sensation qu'il fallait justement une scène d'émotion, qu'on avait besoin d'un moment de calme. Et il a écrit, lui tout seul, il était en tournage en province, en Bourgogne. Et il a écrit cette fameuse scène de découragement, où tout à coup, ils sont tous les deux assis. Et il dit, je ne voudrais pas la petite fille du guignol. Et voilà, cette scène, elle est très jolie. C'est un moment comme ça qui a été créé par lui au moment du tournage. On marque une pause. Vous restez quelques secondes encore avec nous, Daniel Thompson. C'est aujourd'hui l'anniversaire de La Grande Vadrouille. Pendant le Covid, d'ailleurs, c'était intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de films qui étaient diffusés par France Télévisions, des films dits patrimoniaux. Et les Français étaient devant leur téléviseur, tous les après-midi. Et La Grande Vadrouille, mais pas que La Grande Vadrouille, mais beaucoup de ces films-là, évidemment, on pourrait citer Rabi Jacob, Le Corneau, on avait fait un malheur. Tous ces films, et notamment de Louis de Funès, qui est dans le patrimoine français. Et ce qui est terrible pour Louis de Funès, je ne sais pas comment il vivait à l'époque, mais il a été, mais oni par la critique. Il était insulté par la critique. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'était un génie. Il est 12h15. A tout de suite. Et vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis de 64. Donc, je n'ai pas vu le film à sa sortie. Il est sorti en 66 et j'ai dû voir le film la première fois à la télévision. J'avais 9 ans, 10 ans. J'avais en 74 ou 75. Et je me souviens encore des soirées, mais comme tout un chacun. C'est la France qui a vu ce film 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et puis après, on le revoit avec ses enfants. Et puis on le revoit, pourquoi pas, avec ses petits-enfants. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, deux funèses. Daniel Thompson, tout le monde ne passe pas la postérité. Par exemple, Fernandel, curieusement, est moins présent aujourd'hui. Peut-être est-ce parce qu'il a fait des films en noir et blanc, je n'en sais rien, mais il est moins présent. Bourville est assez présent, certes, mais deux funèses, j'ai envie de dire, omniprésent. C'est-à-dire que pour la jeune génération, pour un enfant de 5 ans, 10 ans, deux funèses, il le fait rire. Et je disais tout à l'heure, il était, je ne sais pas comment il vivait ça, parce que vous étiez assez proche de lui. J'avais vu un film où à Saint-Tropez, il passait des vacances avec vous, il était très proche de votre famille. Comment vivait-il ça, cette non-reconnaissance de l'intelligentsia ? Vous savez, je crois qu'il y a un mélange de sagesse et d'amour du métier qui nous sauve de ça, mais en même temps, il y était sensible et il a été très sensibilisé tout de même, en effet, par ce désamour de l'intelligentsia, d'une certaine manière. Mon père aussi, c'est un petit peu les mêmes histoires. Ce sont des gens qui ont eu un succès tellement énorme mais tellement merveilleux qu'il les a rendus très 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 heureux et qui est arrivé d'ailleurs pour l'un et pour l'autre un petit peu tard dans leur vie professionnelle puisque c'était bien au-delà de la quarantaine pour l'un et pour l'autre et donc ils étaient amis depuis longtemps, ils se connaissaient, justement, ils avaient partagé, ils faisaient ce qu'on appelait des panouilles ensemble dans des pièces de théâtre et des films dans leur jeunesse donc ils s'étaient côtoyés beaucoup même si Louis était un peu plus âgé que mon père. Mais oui, ce sont des choses qui font du mal et d'ailleurs il y a cet épisode très très qui nous avait beaucoup marqués au moment du tournage alors là c'était pendant les aventures de Rabi Jacob où vous savez il y a cette fameuse scène des grimaces dont tout le monde se souvient bien sûr évidemment avec Slimane et pour attirer l'attention des CRS et donc ce matin-là il y a eu un véritable clash entre lui et mon père parce qu'il avait lu le matin même des critiques sur un autre film qu'il venait de sortir qui était je ne sais plus lequel dans lequel on disait Louis de Funès grimace sans comme d'habitude et donc il a dit je ne ferai pas de grimaces évidemment là ce n'était pas des grimaces gratuites c'était des grimaces qui changeaient le destin de ces gens et du scénario et donc ça a été très compliqué parce que là il y a eu un braquage et il y a eu un braquage qui venait vraiment d'une douleur donc oui c'est certainement on ne peut pas nier que c'est perturbant pour les artistes de se faire traîner dans la boule c'est sûr et on se dit comment n'ont-ils pas reconnu vu ce génie de comédien et qui était de funès qui est tellement hors norme comment est-ce possible de passer à côté d'un tel génie comique c'est une question sans réponse c'est très très étonnant c'est très étonnant mon père et Louis avaient une entente extraordinaire parce que justement mon père était quelqu'un qui avait décelé chez Louis très tôt cette puissance comique incroyable et une des clés de leur entente c'est que mon père se mordait les mains pour ne pas rire pendant les prises tellement il était client de cette folie et puis il y avait cette grande connaissance l'un de l'autre et mon père le plus fait le plus fait il y avait quelquefois 14, 15, 16, 17, 20 prises parce qu'il savait que plus ça allait plus Louis s'échauffait et devenait de plus en plus génial et on rappelle que Gérard Horry avant d'être réalisateur était comédien ce qui facilitait les choses parce que et vous aussi qui êtes au contact des comédiens ce sont tellement des animaux particuliers les comédiens Daniel c'est toujours des animaux merveilleux moi j'adore les comédiens c'est élevé par des comédiens j'ai vécu toute ma vie dans cette atmosphère et j'admire énormément leur talent leur fragilité leur envie de toujours faire mieux vous savez ça a l'air d'être on ne se rend pas compte à quel point c'est un métier d'humilité les comédiens ils sont toujours toujours en attente de faire mieux de ce que se reflète dans l'œil du mettant en scène c'est une relation qui est très très belle et puis c'est vrai que il faut sans doute les aimer et sans doute pour qu'ils donnent le mieux ce qu'il y a de plus intense de plus émouvant il faut les mettre dans les meilleures conditions ce que vous savez faire vous également parce que vous vous réalisez et vous êtes toujours dans vos films sur un film entre l'émotion et la drôlerie je pense à des films évidemment comme La Boum qui est repassé hier soir et on voit encore cette émotion parfois c'est très surprenant La Boum les gens pleurent en regardant La Boum ça c'est quand même très très étrange Daniel Thompson parce que ça a priori c'est pas un film mais les gens pleurent mais vous savez cette émotion qui nous fait pleurer cette scène extraordinaire quand Sophie Marceau se met en colère et que sa mère lui dit Claude Brasseur interroge qu'est-ce qu'elle a 13 ans ? Bon bah ça c'est d'abord c'est une écriture formidable je sais pas si c'est vous qui avez écrit ces deux phrases mais c'est tellement exceptionnel c'est tellement exceptionnel cette scène et elle passe donc elle passe elle est intemporelle Daniel Thompson j'étais en train de vivre ça avec ma propre fille le film lui doit beaucoup parce que j'observais cet enfant qui voulait se conduire comme une adulte et ça m'avait effectivement pris de court parce que j'imaginais que tous ces problèmes-là allaient arriver quand elle allait avoir 16-17 ans comme à mon époque à moi et puis en fait les choses avaient bien marché beaucoup plus vite que je l'imaginais dans l'altitude des enfants et c'est ces enfants qui tout à coup revendiquaient une vie d'adolescence qu'ils n'étaient pas encore parce qu'ils avaient 12 ans donc la boule c'est des on parle souvent d'adolescents mais c'est encore des enfants c'est ça qui est l'originalité du film et puis et puis je pense que même si les choses ont changé même si à l'époque il n'y avait pas de portables et de réseaux sociaux les sentiments quand même Exactement et moi je me suis laissé prendre parce que je zappais hier soir comme tout le monde c'était sur TFX et j'ai dû rester un petit quart d'heure j'ai vu la scène de la main jaune avec Claude Brasseur qui descend j'ai vu et c'est là aussi vous parlez des comédiens l'injustice forcément de ce métier parce que le charme de Sophie Marceau la présence de Sophie Marceau le naturel de Sophie Marceau la beauté de Sophie Marceau et l'émotion qu'elle dégage je regardais ça hier soir elle a 13 ans et demi à l'époque c'est terrible l'injustice parce que c'est elle c'est Vic et elle est là c'est Vic d'ailleurs même pour elle c'est difficile parce qu'elle aura traversé toute sa vie de comédienne avec cette étiquette de Vic Berreton Daniel Thompson Oui mais enfin elle a été quand même alors elle il y a eu ce miracle de la sortie du film qui est évidemment qui est sorti dans un tout petit petit très très peu de monde le premier jour et puis tout petit peu plus de monde le deuxième jour et puis tout à coup une incroyable incroyable augmentation de public le vendredi le samedi le dimanche ça s'est emballé et ça a été un moment absolument magnifique pour nous tous et puis pour elle elle a été elle a été c'est vrai pour une gamine de 13 ans parce qu'elle a eu juste 13 ans après le tournage et elle a été embarquée dans cette aventure mais elle a été enfin les gens l'ont adorée très très vite alors elle a il y a l'autre prix à payer là-dessus parce que alors ça c'est évidemment toutes les histoires de la célébrité du fait que tout à coup on est marqué par quelque chose on avait tous envie d'être le fiancé de Sophie Marceau parce que moi quand c'est sorti en 1980 j'avais 16 ans parce que tous ces films nous renvoient à nos propres vies on se souvient où on était avec notre petite amie peut-être où on l'a vue au cinéma et puis Sophie Marceau était éblouissante donc c'est vrai alors à traverser c'est aussi le charme des comédiens de traverser la vie avec les spectateurs merci en tout cas Daniel Thompson parce que c'est toujours un bonheur ce qui me fait plaisir c'est que ce sont des souvenirs de jeunesse de beaucoup de générations c'est ça qui m'étonne parce qu'on aurait pu penser que c'est la génération des gens qui ont aujourd'hui finalement 60 ans et en fait non c'est ça qui est merveilleux c'est que les générations se succèdent et ça recrée des souvenirs pour les uns et les autres donc ça me rend très heureux Merci beaucoup parce que c'est un plaisir d'être avec vous et d'échanger avec vous sur ce merveilleux métier du cinéma et puis le talent que vous avez les films que vous avez réalisés merci grandement vraiment Daniel Thompson bon Noël j'imagine qu'on verra la bûche puisque traditionnellement la bûche est programmée également avec Christopher Thompson d'ailleurs votre fils avec Charlotte Gainsbourg je trouve que c'est un film là aussi merveilleux avec des séquences lorsque les personnages racontent leur Noël et il y a notamment Claude Riche qui raconte lorsqu'il était enfant qu'il recevait des cadeaux je trouve que c'est un film très réussi et très émouvant aussi à la bûche et qu'il y a des scènes dont on se souvient et qu'on aura plaisir à revoir merci Daniel Thompson merci à vous Pascal merci merci les 12h28 la pause à tout de suite 11h30 c'est Pascal Froez-vous sur Europe 1 pour réagir et donner votre avis sur Europe 1 rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Froez-vous merci à tous